Je t'aime, Tanvi. Je t'aime énormément. Bénis-moi. Ta belle-fille et moi devrions toujours être ensemble, quoi qu'il arrive. Être toujours heureux sans que le mauvais œil se pose sur nous. Pourquoi t'inquiétudes pour moi ? Tanvi. Qui suis-je ? Qui suis-je pour toi ? Qui suis-je pour toi ? Qui suis-je pour toi ? Si elle est la petite sœur de Tanvi, elle me cassera le nez, je ne pourrai jamais faire face à Tanvi. Qui suis-je pour toi ? 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parlez! Il y a beaucoup de chats ici! Hé le chat! Miaou! Chut! Tais-toi! Miaou! Laisse-moi dormir ou tu auras affaire à moi! Les gens sont des chiens par amour! Mais moi, je suis un chat! Mon amour est unique! Et différent! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Waouh, merci C'est très bon, ouais Ma fille, où est-ce que tu vas comme ça ? Allez, viens manger avec nous Allez, viens Pourquoi tu la regardes ? Allez, ma fille, viens manger avec nous Oui, Tanvi, assieds-toi Prends le petit déjeuner avec nous Assieds-toi Allez, viens, assieds-toi ici Non, non, vas-y, prends ma place Mais je ne peux pas prendre ta place Je peux t'asseoir ici, voilà Prends ton assiette Bonjour tout le monde Bonjour papa Bonjour maman Mon frère, j'ai fini moi Assieds-toi Donne-lui un plat Merci Tanvi, tu peux me passer la viande s'il te plaît ? Passe-moi aussi les galettes Passe-moi juste la viande Pas les lentilles Donne-moi aussi les pommes de terre Papa, je vais tout manger Mon fils, tu as le droit de tout manger Bah, et au fait, tu peux manger ce qu'il y a dans mon assiette aussi Je veux ta bénédiction Bénis-moi Ta belle-fille et moi devrions toujours être ensemble quoi qu'il arrive Être toujours heureux sans que le mauvais oeil se pose sur nous Mon fils, mes bénédictions seront toujours avec toi En plus, un couple qui a été fait par le Tout-Puissant Seront toujours heureux et ensemble dans chaque incarnation Tu as raison, papa Tanvi, tu peux me passer le ketchup s'il te plaît ? Passe-le-moi s'il te plaît Je t'ai lâché Dis-moi merci Désolé C'est moi qui devrais te remercier Tu m'as passé le ketchup Va aussi me laisser seul ici, Tanvi Apporte-moi du jus Oui, continuez Qu'est-ce qu'il y a ? Je savais depuis longtemps Qu'il y avait quelque chose entre eux Il vient de l'avouer devant tout le monde Maintenant, elle ne va pas oser lui rendre la bague à nouveau Au fait, je voulais donner la bonne nouvelle à vous tous Pour tout vous dire Les fiançailles de Tanvi et de Pawan Bon un peu d'eau, mon fils Richie, qu'est-ce que tu as mangé ? Quelque chose est resté coincé dans sa gorge Donne-moi une minute Tiens mon garçon Richie Attendez Attendez, attendez Attendez, doucement, doucement Calme-toi Ça suffit maintenant, c'est pas bien Tu le frappes comme si tu penses que Richie est un enfant Pas du tout Manprita Ce n'est pas une plaisanterie Maman Tu prends toujours tout à la légère Attendez, ce n'est rien de pas Tout ira bien maintenant Voilà mon fils, bois de jus Richie Voilà, bois de jus De l'eau, voilà Emmène-le à la salle de bain Oui, oui Vas-y, allez Lève-toi, allez, mon garçon Allez, vas-y, mon garçon Non, Richie Fais attention Tout se passera bien Je me sens étourdi Un Richie Richie ? Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Je ne sais pas Richie ? Quoi ? Tu ris dans cette situation ? Comment oses-tu ? Idiot Il fait juste semblant Tu ne vois pas qu'il est sérieusement en train de tousser ? Est-ce que tu ne vois pas Qu'il est avec Tenvi ? Oui Alors, il fait semblant Hum Richie devrait obtenir le prix Nobel du meilleur acteur N'est-ce pas ? Les gens jouent pour la télé Mais mon frère joue pour avoir une femme Ça, c'est pas croyable Je l'adore, lui Allez, penche-toi Attends Attends Richie ! Richie ! Il fait semblant Il fait semblant Il fait semblant Il fait semblant Je me sens mieux maintenant. Vas-y. On y va ? Tout le monde est vraiment inquiet pour toi, Richie. Allez, on y va. Il faut tout le monde de se calmer. Hein ? Je veux dire, va dire à tout le monde que tu m'as sauvé la vie. J'aurais vraiment pu mourir si tu n'étais pas là. Va dire à tout le monde que tu m'as sauvé la vie. Pars, s'il te plaît. Je dois me rafraîchir. D'accord, je vais aller leur dire. Tout le monde sera si heureux de savoir que j'ai sauvé la vie de mon mari millionnaire. Pourquoi t'es-tu interposé quand je lui vomissais dessus ? Pourquoi, Tanvi ? Et si j'avais vomi sur toi à ce moment-là, et sali tes vêtements ? Alors ? Le bouton de volume de ta voix est-il sur ma main ? Je ne te lâcherai pas tant que tu ne me parleras pas. Je l'ai fait simplement pour toi. Je sais que c'était pour moi. Oui, Tanvi. Je sais que... C'était pour moi. Mais je vais parfaitement bien. J'ai fait tout ça juste pour voir comment tu réagiras si jamais... Quelque chose m'arrivait. Oui, Tanvi. De toute façon, Tu ne m'as rien dit depuis ce matin. J'ai donc pensé Que je devrais faire Un peu de comédie. Alors, Comment était mon idée ? Es-tu devenu fou ? Est-ce que tu te rends compte Que tu as failli te tuer ? Me tuer ? Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi es-tu si inquiète pour moi ? Tanvi... Après tout, Qui suis-je pour toi ? Réponds-moi. Qui suis-je pour toi ? Ne dis rien. Ton regard me suffit comme réponse. Je te le dis encore une fois. Pa'wan n'est pas un homme pour toi. Rishi. Je viens de dire à tout le monde Que je t'ai sauvé de la vie. Allons-y. Tout le monde nous attend. Allez. Pourquoi t'es-tu interposé Quand je lui vomissais dessus ? Pourquoi es-tu inquiète pour moi ? Après tout, Qui suis-je pour toi ? Comment vas-tu mon fils ? Assez-toi mon garçon. J'ai aussi écrasé tes galettes pour toi. Tu ne t'étoufferas plus avec maintenant. Allez. Écoutez, Est-ce que c'est un enfant Pour que vous lui écrasiez ses galettes ? Pourquoi ? Tu en mangeais toi aussi ? C'est ce que je te donnais Quand tu étais malade. Tu ne te souviens pas ? Non, je ne m'en rappelle pas. Vous pouvez continuer Vos histoires de famille plus tard. D'accord ? Pour l'instant, J'aimerais manger avec sérénité. Qui est cette sérénité ? Hein ? Qui est cette femme ? Ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas le nom d'une femme. Je parlais de la paix. Allez, mangeons en paix. Puisque Rishi est revenu. Ah, je veux dire maintenant que Rishi va parfaitement bien. Je vais alors pouvoir vous annoncer à tous une très bonne nouvelle. Les fiançailles de Tenvi et Pawan sont arrangées. J'allais vous dire la date, mais Rishi a commencé à tousser. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Donc je vais le dire maintenant. Elles sont prévues pour ce soir. Alors vous pouvez commencer à vous préparer dès maintenant. Parce que si nous commençons à nous préparer dès maintenant, nous serons prêts pour ce soir, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose entre ces deux-là. Mais personne ne s'en compte. Mais pourquoi aussitôt ? Cette vieille a commencé à apprécier Tanou. Ce qui s'est passé, c'est que le prêtre a dit que ce soir est un moment propice. Alors la famille de Pawan m'a appelée pour que nous fassions les fiançailles dès ce soir. Alors dites-moi tout le monde, auriez-vous refusé en tant que la famille de la mariée ? C'est bien s'ils peuvent tous les deux se marier le plus tôt possible. Vous ne croyez pas ? Excusez-moi. T'as de vie, ma fille ? Est-ce que tu serais heureuse avec ce mariage ? Est-ce que tu aimes vraiment ce garçon ? Oui, je suis heureuse. Pourquoi s'inquiéter, Rano ? Toutes les filles deviennent nerveuses quand elles se marient. C'est pour ça qu'elle est nerveuse. Souvenez-vous, vous vous êtes aussi mariés. N'étiez-vous pas nerveuses ? Hein ? Hein ? Elle s'est fiancée aussi, mais elle n'est pas du tout nerveuse. Eh bien, c'est parce que je connais Rishi depuis l'enfance. Nous étions déjà fiancées à cette époque. Pourquoi je serais nerveuse ? N'est-ce pas ma fille ? Je ne pense pas qu'elle soit si innocente. Tout le monde croit à ces mensonges, mais pas moi. Rishi, ne va rien se passer si tu restes assis. Fais quelque chose. Tu dois faire quelque chose, Rishi. Je ne peux rien faire du tout parce que Tante Bani cache toujours mes plans. Je suis sûr qu'elle a fixé les fiançailles ce soir. J'ai vraiment envie de lui donner une claque au visage. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois gâcher son plan. Mais comment rompre les fiançailles en si peu de temps ? Tu dois donner une leçon à Bani. Fais ce que tu veux, mais mets fin à ces fiançailles. Grand-mère, tu es la plus âgée dans cette maison. T'es la seule qui peut arrêter ça. Oui, grand-mère. Va dire à maman que Rishi aime ta vie et c'est simple. Oui, grand-mère, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que je suis assez folle pour parler à Rano ? Elle me jettera hors de la maison ou irais-je à un tel âge ? Elle pourrait, elle pourrait même m'étrangler. Alors vous direz tous, il était une fois une grand-mère. Donc tu es juste une personne âgée dans cette maison. Tu ne seras à rien, allez pas. Rishi, écoute, tu dois prendre une décision. Garder une chose en tête, n'abandonne jamais. Sois déterminé. Rishi, tu ne dois pas laisser ce Pawan te voler ta vie. Oui. Rishi, si tu as vraiment confiance en ce que ta grand-mère te dit, alors je t'en supplie, sauf ta vie de se vaut rien. Sois un héros pour elle, fils. Vraiment ? Oui, oui. Peu importe ce qui se passe, je ne laisserai jamais ta vie se fiancer avec Pawan. Vous avez ma parole. T'as une idée ? Vraiment ? C'est quoi le plan ? Tu vas m'aider ? Oui. Alors, viens avec moi. Allons-y. Je suis sûr qu'ils vont y arriver. T'as une vie. Mets une marque sur mon front. Je vais partir en guerre. Est-ce que tu te sens bien, Rishi ? Il faut juste que je corrige quelques erreurs. Je l'avais promis que je te sauverai de tes ennemis. Alors, je vais tenir ma promesse. Il ne m'arrivera rien. Ne pleure pas. Tu as juste à m'attendre. Eh oui, prions tous les deux pour être victorieux. Tu vas faire la guerre ? De qui va-t-il me sauver ? De qui Rishi était-il en train de parler ? Je ne sais pas où ils sont. Est-ce que tu as vu ton oncle ? Je veux dire, est-ce que tu as vu mon mari ? Non. Je devrais l'appeler. Combien de fois allez-vous cacher nos plans ? Nous allons bien voir, cette fois. Aujourd'hui, je vous surveille de près. On dirait qu'il est tombé amoureux de moi. Je ne sais pas où il est. L'aîné est un dragueur et le cadet est un pervers. Il s'attaque même à une tente. Il n'a vraiment pas de pudeur. Mon garçon, j'ai un conseil à te donner. Que dirais-tu d'aller à l'école où mes filles sont allées ? Tu pourrais rencontrer des jeunes filles de 16 et 17 ans dans tous les recoins de l'école. Benny, pourquoi est-ce que tu m'as autant appelée ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que tu étais ? Va livrer ce plateau plein de cadeaux pour moi. C'est de notre part à la famille du marié. Dépêche-toi. C'est à côté de la boutique de Bourbon, tu veux dire ? Oui, c'est dans la même rue, juste à côté du magasin. Oncle Kuljit va chez Pawan pour lui donner des cadeaux. Rejoins-le et dis-lui que tu vas dans cette direction. Livre des cadeaux à sa place. Où est-ce que je vais ? Aujourd'hui, je reste ici. Fais juste comme je t'ai dit. Va rattraper oncle Kuljit. D'accord. Ne t'arrête pas quoi qu'il arrive. Je ne m'arrêterai pas, ne t'en fais pas. Je t'en prie de Kuljit. Mon oncle, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, je pars vers le magasin de bonbons juste à côté. Je peux livrer ses cadeaux chez Pawan si vous voulez. Je suis libre. Pas question. Bani m'a demandé de les livrer. Et si elle le découvrait ? Alors, vous avez besoin de sa permission ? Même pour ce que vous portez ? Oui. Non. Mon oncle, je pensais que vous étiez un vrai homme à la fin. Mais vous êtes serviteur de votre femme. Enfin bref, je vais devoir vraiment y aller. J'aurais pu vous aider. Hé, écoute. Je suis un vrai homme. Tiens, va livrer ça. Tu te souviendras de moi. Après tout, mon nom est Kuljit Kurana. Vous êtes sûr ? Vous êtes un homme. Oui. Moi aussi, je suis un homme.